Bon, il semblerait que le marché de l'occasion, enfin des véhicules d'occasion a carrément flambé depuis ces derniers mois et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bonnes affaires, du moins en France. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un site qui peut vous permettre de trouver des bonnes affaires en Allemagne et je vous présenterai également un autre site qui vous permettra de trouver des bonnes affaires en termes de véhicules d'occasion mais dans un autre pays limitrophes à la France. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, la team, d'après les remontées que j'ai de la part des abonnés, il devient de plus en plus difficile de trouver de bonnes affaires en termes de voitures d'occasion, spécifiquement des véhicules hybrides qui sont plus prisés parce que c'est les véhicules que vous pouvez enregistrer facilement sur les plateformes et qui bénéficient également d'une période d'éligibilité sur les plateformes beaucoup plus longue qu'un véhicule classique, par exemple essence, voire même diesel. Donc oui, effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Vous pouvez trouver des véhicules, enfin des bonnes affaires en termes de véhicules d'occasion. À titre comparatif, j'ai acheté mon Toyota Prius 3 en 2019, donc un modèle 2013 avec 114 000 km à l'époque pour 12 800 ou 12 900 euros. Je ne me rappelle plus très bien, ce qui était franchement un très bon prix et à l'époque, je vous garantis qu'il y avait possibilité de trouver même moins cher, mais ça partait extrêmement rapidement. Là, on n'est plus dans ces ordres de prix-là. Franchement, j'ai checké rapidement sur Leboncoin, sur d'autres sites français également, comme La Centrale et autres. Et oui, effectivement, les prix ont clairement augmenté. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter un site qui va vous permettre de trouver des annonces de véhicules d'occasion en Allemagne parce que si sur le territoire français, ça devient compliqué, pourquoi pas lorgner chez nos voisins allemands qui ont l'avantage en plus de très, très bien entretenir leurs véhicules pour essayer de trouver la perle rare qui vous permettra de vous lancer dans l'activité de VTC. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai également un autre site qui vous permettra d'essayer de trouver votre perle rare en termes de véhicules d'occasion dans un autre pays étranger qui est Limitrop lui aussi à la France. C'est un pays auquel on ne pense pas forcément tout de suite lorsqu'on veut faire un achat de véhicules hors des frontières françaises. Pour mettre les choses au clair tout de suite, il ne s'agit pas de mobile.de concernant le site en question ou bien de autoscoot24.de. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va passer devant mon écran de téléphone portable où je vais vous présenter le site en question et on va rechercher directement trois véhicules sur le site en question et voir les prix qui sont proposés et les annonces si elles sont si intéressantes que je suis en train de vous l'annoncer. A tout de suite. Ok la team, donc nous voilà sur mon téléphone portable. Le site en question s'appelle AutoHuncle. Il y a également une application. Moi, j'ai téléchargé l'application pour que ça soit un peu plus pratique pour naviguer et faire les recherches. Donc vous n'aurez qu'à taper, soit vous allez sur le Play Store ou l'Apple Store vous tapez AutoHuncle et vous pourrez donc télécharger l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter rapidement cette dernière surtout une partie que je trouve très intéressante avant de commencer les recherches c'est que là on est sur le marché allemand mais comme vous pouvez le constater le point fort d'AutoHuncle en comparaison de tout ce qui est mobile.de ou bien Autoscoot 24 c'est spécifié ici. AutoHuncle collecte les voitures de plus de 1156 sites web en Europe pour vous permettre de trouver la meilleure voiture qui correspond à vos besoins et à votre budget. Ce qui veut dire que même des sites un peu plus confidentiels en Allemagne, on ne connaît pas forcément parce que les sites qui ressortent régulièrement en Allemagne pour les voitures d'occasion, c'est mobile.de ou Autoscoot 24 il y en a forcément d'autres où il y a également des annonces où il y a des véhicules qui ne seront pas forcément sur mobile.de ou Autoscoot 24 et là c'est en fait le site ou l'application va scanner l'ensemble de ces sites-là par rapport aux critères de recherche que vous indiquez et vous ressortir les annonces en question en vous indiquant de quel site provient l'annonce. Donc vous pouvez le voir, il y a quasiment 10 millions de voitures en annonces via Autowankle dont vous pouvez même chercher sur le marché italien, espagnol, autrichien, portugais, polonais ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va donc retourner sur la page d'accueil et lancer une recherche pour un véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, on va rechercher un véhicule de marque Toyota. Voilà. Là par exemple, je vais sélectionner la Oris Touring Sport. On va descendre également, ce qu'on va faire, on va sélectionner Prius, Prius Plug & Inbreed, Prius Prime, Prius CV. Voilà. Donc, en termes d'année, on va mettre à partir de 2014. C'est bon. Concernant le prix, allez, on va aller jusqu'à 16 000 euros. Très bien. Donc là, c'est bon. Emplacement Allemagne. Kilométrage, donc je ne mets pas de limite. Carburant, on va mettre hybride. Parfait. Donc, je pense que c'est bon. Et on lance la recherche. 41 véhicules. Voilà. Donc là, il y a les premières annonces qui tombent. Je vais essayer de voir si je peux trier par... Voilà. Bonne affaire, réaction, prix. Voilà. Le plus bas au départ. Très bien. Donc là, vous avez par exemple, vous voyez ça, c'est une nouvelle annonce. Donc c'est un Oris Touring. Donc 6 000, 380 000 km. Là, 400 000 km. Ça fait quand même beaucoup. 300 000, là. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais bon. Je vois 2017, 180 000 km. 9 500. C'est un particulier. Ouais, c'est pas mal. Et vous voyez, c'est sur eBay. Nezengen. Bon, excusez-moi pour mon allemand. Donc c'est sur le eBay allemand. Bon, là, pour 9 500, vous avez par exemple un Prius 2014 à 280 000 km. Tout en sachant que les Prius, c'est des véhicules. Franchement, si vous les entretenez, en termes de kilométrage, vous pouvez aller très très loin. Il y a un taxi autrichien qui a dépassé le million de kilomètres. Et si vous regardez les annonces sur le Boncoin, vous avez énormément de taxis qui vendent leur Prius avec 400 000, 500 000 km. Donc c'est un véhicule qui est très fiable. Donc ne soyez pas forcément effrayés par le kilométrage. Donc là, un Horace, pareil, de 2016, 284 000 km, 9 950 euros. Attendez, ça a l'air pas mal. Mais est-ce qu'il y a des photos ? Non, là, il montre juste les photos de la concession. Donc un Horace Touring, ça par exemple, c'est pas mal. 2014, 180 000 km pour 10 000 euros. Là, celui-là, 2014, 200 000 km pour 10 000, 950 euros. Là, est-ce qu'on a une photo ? Voilà. Là, par exemple, ça c'est pas mal du tout. Donc un 2014, 166 000 km pour 11 790 euros. Et il a l'air très très propre. Bon, il n'y a pas de photos de l'intérieur malheureusement. Mais bon, de l'extérieur, la carrosserie a l'air nickel. Attendez, on était là. C'est quoi comme véhicule, ça ? Je connais pas ce modèle. Ça, par exemple, vous avez un Prius Plus. Quand c'est beige comme ça, c'est des taxis allemands, ça. C'est un véhicule taxi, ça. Donc 2015, 320 000 km pour 12 500 euros. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, la carrosserie, bon, ça a l'air d'aller. Là, encore, on a Oris, Touring. 2014, 137 000 km pour 13 300. Là, voilà. 2014, 117 000 km pour 13 300 également. On va pas toutes les faire. Mais comme vous pouvez voir, il y a des annonces qui sont, que je trouve, quand même intéressantes. Qui sont quand même intéressantes. Après, il faudrait voir s'il y a possibilité de négocier. Bon, je pense que ça va être un peu plus compliqué avec des concessions. Mais si vous tombez sur une annonce d'un particulier, peut-être qu'il y a possibilité de négocier un peu. Et comme je vous l'ai indiqué, en bas à droite de l'annonce, vous avez d'où provient l'annonce en question. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder aussi sur la Hyundai Ioniq pour voir les prix qu'on peut trouver en Allemagne. Donc, je reviens en arrière. Je vais modifier ici, je crois. Hop. Hyundai. Parfait. Ioniq. Bien. Ok. Depuis 2014. Allez. Bon. On va aller. Parce que c'est un véhicule qui est quand même plus récent que le Toyota Prius. Ou bien le Lauri Touring. Donc, on va monter quand même jusqu'à 17 000 euros. On va voir ce que ça donne. Pour le reste, voilà. C'est tout pareil. Bonnes affaires. Je vais mettre le prix le plus bas. Voilà. Donc, pour la Hyundai Ioniq, on a un modèle de 2016, 200 000 km à 13 950 euros. Voilà. Très propre en termes de carrosserie. Je trouve qu'ils ne mettent pas assez de photos intérieures. Mais bon, ça a l'air déjà très propre en termes de carrosserie. Après, on a un modèle 2017. 105 000 km à 14 990 euros. Franchement, pas mal du tout. Voilà. Très propre à l'extérieur. Franchement, nickel. On a un 2017, 103 000 km à 15 800. Donc là, c'est quand même moins plus cher que l'annonce précédente. Il y a un écart de quasiment un peu moins de 1 000 euros. Mais en soi, franchement, pour aller, on va dire, pour 16 000 euros, vous pouvez avoir un modèle assez récent concernant la Hyundai Ioniq en hybride. Sérieusement, et peu kilométrée. Vous voyez, par exemple, cette annonce-là ? Ça, c'est un super prix. Auto 24. Hop. Bon, il y a une photo de l'intérieur. Propre également. 35 000 km. Je regarde. C'est un professionnel en plus. Ça, c'est une petite pépite. Et ouais, sinon, ouais, je trouve les annonces de la Hyundai Ioniq très intéressantes. Si vous avez, si vous pouvez monter jusqu'à 16 000 euros, même déjà jusqu'à 16 000 euros, vous avez, par exemple, vous avez, bon, vous avez celle-ci. Mais vous avez celle à 15 800. Vous pouvez même, même, même essayer de, voilà. Bon, il n'y en a pas des masses non plus. Mais c'est jouable. C'est jouable. Donc, voilà. Donc, Auto Unkle, comme je vous l'ai indiqué, c'est un site qui, pour moi, est très intéressant. Et ça vous évite d'aller chercher sur plusieurs sites comme Mobile.de ou AutoScoot24. Parce que là, vraiment, ça scanne l'ensemble. Enfin, plus de 1100 sites en Europe pour pouvoir vous faire ressortir les annonces selon les critères que vous avez sélectionnés. Très bien, les amis. Donc, l'autre site en question s'appelle coaches.net. C'est un site espagnol. Oui, parce qu'il peut y avoir des annonces qui sont pas mal en Espagne. On n'est pas dans les mêmes ordres de volume. Ça, c'est clair que par rapport à l'Allemagne, vous aurez moins d'annonces. Ça, c'est une certitude. Mais c'est intéressant quand même de regarder sur ce marché-là. Parce qu'il peut y avoir quelques bonnes affaires à faire. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer, pareil, une recherche comme on a fait avec Auto Unkle précédemment. Donc là, vous allez sur coaches de segunda mano. Parfait. Donc, on va à ce moment-là commencer une petite recherche. Ok, donc je vais descendre jusqu'à... On va faire comme on a fait précédemment. Donc, Toyota. Les modèles, là. Je vais d'abord prendre la Prius. Problème, oui, c'est dommage. On ne peut pas sélectionner plusieurs modèles en même temps que c'était faisable avec Auto Unkle. Bon, je prends de la Prius. Donc, il va mettre ça, je laisse. L'année, DSD. Donc, c'est depuis 2014. Combustibles hybrides. Et là, c'est le prix, ici. Non, ça, c'est la cylindrée. Ah, zut. Bon. On repart. Bon. Toyota. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même moins pratique qu'auto-unkle. Qui m'a l'air plus ergonomique quand même en termes d'utilisation. Donc, là, Prius. Le kilomètre, on laisse. DSD. Non. Hop. Jusqu'à... Ah, voilà. On va mettre jusqu'à 16 000 euros. L'année depuis 2014. Vous voyez, il n'y a que... Au final, il n'y a que 9 annonces. Bon. On va voir ce qui peut être proposé. Eh bien, donc, là, les premières annonces, en général, c'est des pubs. Des annonces qui sont placées tout en haut. L'annonceur a dû payer pour que ces annonces soient plus visibles que les autres. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter sur l'annonce qui revient tout le temps, là. Donc, vous voyez, pour 14 000 euros, vous pouvez avoir... Enfin, pour 13 990 euros, vous pouvez avoir un Toyota Prius de 2015 avec 177 000 kilomètres. C'est pas mal. Franchement, ça va. Comme je vous l'ai dit, c'est des véhicules qui peuvent facilement faire 400 000, 500 000 kilomètres sans le moins de problème. Après, on regarde là, vous avez pour 15 700 euros, un 2015 à 87 000 kilomètres. C'est pas mal. Pour 15 900 euros, un 2015 également, pour 164 000, avec 164 000 kilomètres. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc, je vais voir, par exemple, au niveau de la Touring, s'il y a un peu plus d'annonce, ça. Auris, ouais. Ah ouais, là, il faut que je sélectionne le type de véhicule familial. Voilà. Sinon, on va se retrouver avec toutes les... Les... Les Auris citadines, là. Ok, je lance la recherche. Voilà. Donc là, par exemple, pour 15 200 euros, on a une Auris de 2014 avec 133 000 kilomètres. Pour 12 900, on a une Auris de 2000... Ah non, elle est en diesel. Attendez. Faut que j'aille mettre hybride, là. Todo combustible, non. Hybrido. Là, c'est mieux, voilà. 15 990, un modèle de 2018 pour 110 000 kilomètres. C'est pas mal. Là, 2015 pour 110 000 kilomètres également, 14 950 euros. 2018, 99 000 kilomètres pour 15 990 euros. Par contre, il faut faire attention, par exemple, parce que la Spalmas, si vous voyez, la Spalmas, c'est une île. Donc, c'est une galère. Prenez vraiment que les annonces qui sont sur le, entre guillemets, le continent, quoi. Donc, la Spalmas, même Ténérife, je crois que c'est une île, si je ne me trompe pas. Là, je vois marqué Stas et Ténérife. Donc, après, il faut, si vous voulez, contacter, enfin, checker déjà si c'est sur le continent ou bien si c'est sur une île espagnole. Si c'est sur une île espagnole, ne calculez pas l'annonce, parce que sinon, transporter le véhicule par bateau, tout ça, ouais, c'est une galère. Là, par exemple, là, c'est une annonce à Madrid, 2017, 131 000 kilomètres pour 14 690 euros. Voilà, Madrid encore, 2018, 110 000 kilomètres pour 15 990 euros. Ténérife, bon, ça, je ne connais pas cette ville, mais un modèle 2017, 111 000 kilomètres pour 15 300 euros. Ok, comme vous avez vu, il y a des annonces qui sont pas mal et on est toujours dans les ordres de prix de 15 000 euros, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo. Ok, les amis, bon, je vais repasser en face caméra. Bon, la team, comme vous avez pu le constater, il y a possibilité aux alentours des 15 000 euros de trouver quelques bonnes affaires, que ce soit en Allemagne ou également en Espagne. Je vous invite également concernant AutoHuncle, comme vous avez pu le constater, parce que ça référence les annonces de plus de 1000 sites dans différents pays européens, de checker quand même les annonces, par exemple, je ne sais pas, au Danemark, aux Pays-Bas, où ça peut peut-être être pas mal. Quoique, de manière générale, je pense que j'avais checké un petit peu, mais sur le marché danois, les prix sont un peu plus élevés que sur le marché allemand. Ça vous demandera également quelques démarches administratives et un peu de temps pour récupérer le véhicule, changer la carte grise et la basculation de carte grise française. D'ailleurs, à ce sujet, donc la vidéo, je vais en faire une deuxième partie, où pour l'achat de véhicules à l'étranger, du moins au minimum en Allemagne, je vous ferai une vidéo sur les documents que vous devez récupérer quand vous achetez le véhicule en Allemagne et comment après vous pouvez procéder au changement de carte grise lorsque vous ramenez le véhicule en France. Donc j'essaierai de faire cette deuxième partie assez rapidement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous permettra peut-être de trouver votre perle rare en termes de véhicules d'occasion pour vous lancer dans le secteur, dans l'activité de VTC. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous likez la vidéo, vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas à partager également cette vidéo en masse. Pour ceux qui bossent, qui charbonnent dur, force et honneur comme d'habitude. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. A ciao la team.